Le National Wage Consultative Council Bill est présenté dans le Parlement par le ministre du Travail et nous voulons dire que nous voulons la guerre pour ça, pour amener un salaire minimal dans le pays. Nous trouvons que le bill dans ce fonds actuel n'est pas convenable, surtout en ce qui concerne la composition du bond, qui pourrait voir un salaire minimal. Alors, huit représentants gouvernementaux, avec ce TMN qui est un casting vote, nous avons sept représentants des employeurs, sept représentants des employés, des représentants des travailleurs, et nous avons cinq représentants des NGOs sans droit de vote. Donc, quand on guettrit totalement, on pourrait manquer que le gouvernement ait une grande marge de manœuvre vis-à-vis de la classe syndicale, à travers d'autres représentants que nous souhaitons. Donc, nous, nous voulons dire que nous faisons revoir la composition du bond et nous faisons proportionnels pour rapport avec représentativité syndicale. Deuxièmement, nous pouvons dire que la compensation salariale n'est pas besoin occupée par le conseil, le council, parce que la compensation salariale, c'est une affaire tripartite pour décider par rapport avec le cost of living allowance et ça a besoin décidé par le gouvernement, l'employeur et les représentants travailleurs. Donc nous pouvons dire au gouvernement, change ça, nous sommes d'accord avec Edbile, pareil, mais dans ce format actuel, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et lundi, il y a toute possibilité, en consultation avec le conseil des syndicats, nous pouvons faire une manifestation des rues devant le Parlement pour protester contre Sabine. Au niveau du PIB, le rapport fait une sortie, le rapport est mi-fig-mi-raisin, dans le sens qu'il y a beaucoup de manes affiliées qui sont satisfaits avec le rapport, mais il y a aussi de manes affiliées normalement qui ne sont pas satisfaits avec le rapport. Mais plus qu'il y a un rapport qui ne sont sortis, et le Premier ministre s'est annoncé, et le prochain rapport pour sortir cinq ans après, le MTUC vint à la conclusion qu'il n'est pas pour une bonne chose pour rejeter le rapport du PIB. Mais nous sympathiser avec mon camarade, une confédération qui fait la grève de la faim, et finalement même fait mettre une injonction contre ce qui est un tueur de l'Option Foam. Mais nous ne sommes pas d'accord, parce qu'il nous dit qu'il y a une option Foam bizarrement. Et aujourd'hui, le temps finit de nous raison, depuis le commencement de nous dire, signer, à présent, à envoyer mon mémorandum de protestation, pour soumettre effectivement ce qui vit par ses outils. Le Mauritius Trade Union Congress peut célébrer la fête du travail, dimanche le 1er mai. À 10 heures, le gouvernement est réduit, et il y a un message qui peut passer. Le message qui peut passer, c'est qu'il faut toujours baser l'unité syndicale. Nous pouvons insister que tous les travailleurs deviennent unis en bas, le conseil des syndicats, pour nous permettre de revendiquer le droit des travailleurs vis-à-vis des employeurs et du gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !